hey salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo on va refaire un pc cette fois sans vidéo sans argent on va parler d'un simulateur de fabrication de pc alors ça vous parle peut-être pas vous allez voir ça en vidéo et on va faire le meilleur pc mai des années 2013 et vous allez comprendre vite fait pourquoi on se retrouve donc sur pc building simulator c'est une version préalpha du jeu du coup on n'a pas grand chose franchement sur ce jeu mais je voulais vous faire découvrir parce que c'est un jeu un simulateur ouais ça peut paraître un peu bizarre de jouer un simulateur mais voilà il n'y a pas de mode carrière il n'y a que le mode tutoriel et on va lancer le jeu par contre il y a un petit bug c'est que les options on peut pas les régler on peut les régler que avec le launcher du début et au final après ça nous fait un beau on peut plus en faire donc je suis obligé de relancer le jeu et merde malgré ce petit bug on va directement se lancer dans l'aventure c'est parti hi and welcome to pc building simulator donc pour commencer avec ce tutoriel pressé after you close the end to open your ok close the end to continue the tutorial you can play ok 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 bah par contre tu veux pas que je ok alors les touches bon si on qwerty on va passer ça en aherty voilà donc on a une petite place ok on a une petite porte qu'on peut pas ouvrir la lumière non plus je suppose du coup et là ok bon rien de de très maniaque je suppose qu'on peut toucher que par ici ouais on peut toucher au pc d'accord change tout project ok touche hop ok donc vraiment on a tout ça il ya des boutons aussi on peut faire tourner la configuration ce qui est marrant avec ce jeu c'est que là je viens de juste de remarquer attendez on revient le boîtier comme ça pour ceux qui ne connaissent pas c'est le cm storm scoot 2 et c'est le boîtier que j'ai sur mon pc alors franchement je sais pas si le jeu est fait pour moi mais ils sont tombés sur le même boîtier que moi et c'est marrant parce que c'est un boîtier qui est bien mais qui est un peu pourri dans le sens il est pas très bien à sonoriser en fait il est pas très bien à sonoriser vous savez pourquoi parce que c'est entièrement ouvert c'est j'avoue c'est hyper il est hyper enfin franchement c'est pas mal pour pour ventiler mais voilà c'est pas top alors quand on commence un pc il faut savoir que moi quand je commence un pc tout d'abord je monte la motherboard donc là en fait on n'a pas vraiment le choix franchement comme je vous ai dit c'est une alpha on n'a pas grand chose on a vraiment que des composants de base on n'a même pas de nom de cpu tout ça je pense que ils n'ont pas forcément peut-être eu les licences ou pour l'instant ils sont en train de travailler dessus mais voilà donc moi quand je crée une config je commence toujours par la motherboard et moi j'enchaîne directement après par par du pour mettre les disques durs je vous explique pourquoi là on peut en installer allez 4 on va se faire plaisir et en fait par la suite vous montez un pc alors on peut pas encore brancher les câbles bien sûr mais moi ce que je fais c'est que voilà je prends je commence à passer les câbles là hop et directement je les branche parce que ça fait déjà des câbles en moins à brancher et ça c'est vachement cool ce que j'enchaîne moi après par la suite bon là effectivement je mets la ram donc là comme je sais pas si vous voyez on peut zoomer tiens sympa ça donc du coup c'est vachement réaliste je suppose pas que je pensais qu'il fallait juste cliquer voilà on peut installer la ram et en fait faut vraiment ouvrir les ports du coup pour installer la ram sinon tu peux pas l'installer d'accord ok du coup est-ce que pour du coup le cpu est-ce qu'il faut appuyer sur ça ah ouais carrément ok donc franchement c'est pas mal réaliste bon ce qui manque là j'ai pas l'impression qu'il ya les câbles on puisse encore brancher les câbles mais bon on va voir ça par la suite alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre déjà en cpu bon on peut mettre un demi cpu un du mi je pense je sais pas ce que ça veut dire ceux qui sont anglophones vous pouvez me le dire je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire du mi moi j'ai l'impression que c'est un processeur de merde ça veut dire peut-être bon on met de la pâte thermique hop on ferme du coup et qu'est-ce qu'on met et ben non on met pas directement notre gros stock couleur enfin là on peut pas de soucis mais faut jamais le mettre dès le début parce que moi je trouve ça te bousille toute ta place en fait tu peux rien mettre après c'est un truc de ouf moi je mets ça directement l'alimentation du coup après je branche les câbles après si c'est modulaire faut faire en sorte que ça se branche bien bref mais là le pc déjà il commence à avoir de la gueule alors qu'est-ce qu'on peut acheter au shop donc en gros on peut acheter plus de plus de choses plus de trucs du coup je vais peut-être m'acheter ok voilà je me suis acheté une carte graphique en plus on va faire un petit sli un petit sli de patate du coup je vais brancher aussi mon lecteur dvd lecteur dvd que je branche toujours je comment on fait déjà ah putain ah ouais installation nickel ah ouais sympa il faut même aller jusqu'à débrancher ces trucs là ok nickel attends t'entends est-ce qu'on peut parce que tu vois ça cette partie là si tu la laisses là ton pc va faire un boucan tu vas tout entendre du coup ce que je vais voir c'est ce qu'on peut le fermer scoot black panel side panel side panel normalement c'est le devant et est-ce que je me trompe non je me trompe stand off c'est quoi un stand off ok c'est pas le stand off c'est pas le stand off back panel side panel thermal past j'en ai déjà mis ouais drive cover ya c'est ça drive cover ça au fait c'est fourni avec le boitine en rallon et vous permet au fait de fermer et rendre un peu plus esthétique la chose mais je crois pas qu'il y a autre chose à acheter ici euh ouais on a les mêmes composants en fait donc au final on va vite finir ce pc je pense mais bon alors là euh ce que je vous recommande c'est on va mettre les cartes graphiques directement et un double cpu et tout ma gueule bon c'est des 680 on va pas aller très loin avec ça même si c'est parfait hein c'est un bon truc après qu'est ce qu'on peut mettre bah moi je vais mettre les fans toujours je les mets toujours euh on en a pas beaucoup tiens faut que j'en achète euh c'est je mets toujours ça avant de mettre euh les trucs les les plus euh les plus euh les plus gros bah parce que là si vous mettez le stock ça va être du mal à visser vous allez avoir du mal à visser euh directement à côté en haut aussi tu vois donc là hop on a laissé de la place là on va en mettre un ça c'est sûr euh par contre je 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 sais pas vraiment parce qu'on peut retirer ça non plus en fait dès qu'il est mis on peut rien retirer quoi c'est un truc de dingue euh c'est vraiment un défaut je pense pour moi là mais bon ça je pense ils vont l'améliorer après alors du coup là on a tout il manque du coup une autre euh simple fan dessus simple fan simple fan drive cover tac 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 alors c'est quoi c'est un cooling du coup un stock voilà bon c'est moche hein c'est bah ça a l'air d'être un intel du coup hein le demi supéus c'est peut-être un petit i5 ou un petit i3 on va dire, ça peut être sympa là 500 watts j'avoue que 500 watts pour un double GPU alors soit vous avez des GPU qui ne consomment que dalle mais les 680, je ne crois pas que ça consomme que dalle je crois que ça va falloir au moins un 600 ou un 700 watts pour faire un SLE ça va avoir de problème je pense mais franchement le PC il a vraiment de la gueule franchement il faut dire la chose, le simulator il a vraiment de la gueule et je pense qu'il a un avenir certains, si après on peut changer, on peut vendre nos PC, on peut tout améliorer, ça serait vraiment cool, là ce que je vais faire du coup on va le fermer du coup on peut le fermer, hop et là devant du coup on va le fermer, je pense qu'il y a tout les disques durs, voilà on a tout branché et normalement, est-ce qu'on peut le fermer devant aussi, ce que je me demande aussi, side wow nickel, ah du coup on peut installer des CPU ici, des fans ah bah non c'est con parce que là tu peux en mettre deux non, non, vous voulez pas ok, bon au final il a quand même la gueule ça c'est propre j'espère qu'après on pourra avoir d'autres boîtiers, en tout cas là on peut rien faire par exemple là où on doit changer le projet donc là j'appuie sur E change to project, on peut rien faire en fait, on peut aller vraiment que sur le shop modifier son PC, on peut même plus le rouvrir en fait dites vous, c'est vraiment une alpha, il y a vraiment beaucoup de choses à changer et je pense que déjà c'est un travail qui est pas mal correct, franchement vous pouvez retrouver le lien pour tester le logiciel, vous pouvez même faire un don pour que le projet avance plus vite et franchement c'est à tester, franchement c'est pas mal et je pense que ça pourrait aider certains par exemple qui veulent faire des configs à comment le brancher mais bon, là franchement là c'est du lego, on branche, on branche, on met tout dans les trous, voilà c'est assez simple par contre, ce qu'il faudrait améliorer c'est de pouvoir faire un branchement de câbles et ce qui sera sympa c'est que aussi pour la pérennité du jeu, ça serait qu'on puisse avoir notre boutique tu vois, le mode carrière, ça a l'air d'être ça au fait avoir notre petite boutique et de pouvoir s'amuser quoi, vendre ses trucs, faire ses PC de ouf parce que bon, là on a pas grand chose on a une Asus P8, PC61 qui n'a pas l'air d'être une carte mère pour processeur Intel i5 ou i3 j'ai l'impression que c'est encore plus vieux mais on a des CPU, on a un GPU une cardamphile 680 ouais, bon ça va, c'est des produits qui ont l'air minimum récents enfin minimum, c'est quand même assez vieux mais je pense qu'ils vont améliorer ça je pense que c'est un projet qui a dû déjà naître je connais pas du tout sur le site, ils en parlent pas beaucoup mais franchement c'est pas mal et le plus sympa c'est que c'est mon boîtier donc c'est encore plus cool et franchement je vous recommande et moi je vais suivre le projet de très près et si ça s'améliore, je ferai d'autres vidéos sur ce, on se retrouvera rapidement pour d'autres vidéos high-tech ou gaming sur ma chaîne et sur ce, amusez-vous bien je sais pas pourquoi j'ai fait une intro j'ai fait une fin de merde amusez-vous allez, on refait cette outro on se retrouvera rapidement pour d'autres vidéos bye et merci à vous abonnez-vous listeners abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501